Salut tout le monde, c'est Ria, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy XV pour l'épisode numéro 27 et peut-être l'épisode final de notre let's play sur ce magnifique jeu. Nous nous retrouvons donc avec Noctis, un Noctis affaibli, sale, vraiment vieilli et affaibli, qui se retrouve dans un monde complètement submergé par les ténèbres après son assimilation dans le cristal devant Ardyn qui nous avait annoncé, mais tout simplement quelles étaient ses véritables intentions en tant qu'ancien roi du Lucis, il souhaite désormais éliminer, mon dieu, il souhaite désormais éliminer le dernier roi élu pour obtenir le pouvoir suprême. Et donc nous voici donc dans un monde vraiment submergé par les démons, bon heureusement on est plutôt bien équipé de ce côté là, je me fais pas trop de soucis, oh des tombéries tiens, on avait jamais rencontré jusqu'à présent, ils sont assez résistants, aïe. Oh là là, il y a des nagas partout, oh mon dieu. Mais regardez ça, regardez les ennemis qu'on rencontre quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah j'ai été pétrifié d'accord. Alors alors, attendez, attendez, parce que là je suis pas très bien, faut que je prenne un éther. Là, remède, ah non ça marche pas. Bah si c'est censé. Je peux pas, pourquoi je peux pas me soigner ? Ah voilà. Waouh. Les ennemis sont beaucoup trop nombreux. On va plutôt essayer de fuir. Oh là là, cet environnement est vraiment très, très, très inquiétant quand même. On est sans nos amis. Hop. Allez, on essaie d'utiliser un petit peu toutes les armes qu'on a en notre possession. Oh oui. Donc Noctis est censé quand même être devenu plus puissant. On a Umbra qui nous accompagne. Tiens toi, tu vas arrêter de me tirer dessus. Parade. Hop, l'esquive. Oh là là, mon dieu, c'est assez incroyable ce qu'on voit. Noctis est très, très classe comme ça aussi. Il vieillit avec sa petite barbe. Ses cheveux complètement... Au vent. C'est assez dingue. Du coup, ma question c'est comment on va réussir à aller jusque là-bas à pied ? On va pas réussir à faire ça. Ça va pas être possible de se faire le chemin à pied. Oh là. Ah voilà, ça j'ai été sûr. Bon, malheureusement. Je vois qu'il y a des bombes de glace et tout. Il va vraiment falloir qu'on fasse tout le chemin à pied. Non. Oh là là, regardez ça. Les démons sont absolument partout sur la route. Il va falloir qu'on se rende à Hammerhead à pied, les amis. Autant vous dire qu'on n'est pas près d'arriver. Mais enfin. On va faire ça tranquillement. On a le temps. Cet épisode sera certainement le dernier, je vous le rappelle. Ah non, pas des grenades. Non, 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 non. Je veux pas d'ennemis. Oh là là, regarde ça. C'est incroyable. Il y a des démons partout. Même des démons qu'on n'avait jamais rencontrés. Les nécromanciens. Waouh, ils sont assez ouf. On va esquiver leurs attaques. On va s'en aller. Mais comment voulez-vous qu'on fasse pour rejoindre Hammerhead à pied ? Regardez. Bon, c'est pas si loin que ça, mais... À pied, quoi. À pied, on en a pour vraiment très très longtemps. J'aimerais juste voir un truc, du coup. Excusez-moi. Noctis. On va prendre celle-ci. Non. Celle-ci. Qui va nous permettre de courir... À volonté. Ce sera parfait. Comme ça, on pourra sprinter... Jusqu'à l'objectif. Oh oh. Non. Une voiture ? Euh... Ouais ? Talcote. Talcote. Mon grand-père était au service de la famille Amisithia. Talcote ? Oui. C'est pas vrai. Eh ben si. J'ai failli ne pas vous reconnaître non plus. Oui. Oui. C'est ça. Hein ? Ah. Seigneur Noctis, ils veulent vous parler. On parlera quand on se verra. Euh, ils préfèrent attendre de vous voir. Oui. D'accord. À plus. C'est un truc de malade. On se retrouve enfin. Ça me fait vraiment fou. Moi aussi. Talcote. Tu as beaucoup grandi. C'est un peu normal. Ça fait déjà dix ans. Dix ans. Après tant d'années, les autres doivent être fous de joie. Ils vivent où, maintenant ? La plupart du temps à l'Est à Loom. Mais ils vont souvent à Hammerhead. Ah bon ? Ouais. Pour aider Cindy. Elle s'occupe toujours du garage. Ils l'accompagnent quand elle doit aller bosser dehors. Pour la protéger. Et porter des trucs lourds quand il y a besoin. Je vois. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ils ont dit qu'ils étaient pas très loin d'Hammerhead. Alors du coup, on a décidé de tous se retrouver là-bas. Depuis le jour où vous avez disparu. Il fait nuit noire 24h sur 24. Il y a encore de la lumière à l'Est à Loom grâce aux météores. La plupart des survivants se réfugient là-bas. Et ailleurs ? Les démons sont partout et attaquent tout ce qui bouge. Il y a pratiquement plus que des ruines maintenant. Il y a toujours Hammerhead. Même si en fait, le garage n'est que rarement ouvert par manque de clients. C'est surtout une sorte de base pour les chasseurs de démons. Il y a pas mal de passages. Le commerce marche encore relativement bien. Ce qui est plutôt rare vu la situation. Ah, et Sid, il va bien ? Oui, il tient le coup. Mais il est souvent malade, à vrai dire. Il a plus trop la forme depuis quelques temps. Peut-être parce qu'il est forcé de vivre à l'Estaloom. On lui a bien proposé de déménager le garage aussi, mais... Il a refusé net en disant que c'était hors de question. Il était dans tous ses états. Il a dit que la place de son garage, c'était Hammerhead et pas ailleurs. Ça m'étonne pas du tout de lui. Cindy n'y voit aucun inconvénient. Alors, le garage va rester où il est pour l'instant. Sid n'a plus rien à faire. Si ce n'est attendre avec impatience les plates poissons frais que lui apporte Ignis. C'est son seul plaisir. Avec tous ces démons, la vie est dure. Ils ont fait énormément de victimes. Iris et Korf font tout leur possible pour chasser ces monstres. Ils acceptent des contrats un peu partout. Et puis, Gladio et les autres ne ratent pas une occasion de les aider, évidemment. Frampto s'occupe surtout des environs d' Hammerhead, bien sûr. Malheureusement pour lui, Cindy n'a Dieu que pour son propre travail. Et Ignis ? Ils les aident. Les autres ont essayé de l'en empêcher au début, mais il leur a dit que puisqu'il faisait noir, il y verrait pas vraiment moins qu'eux. Il est toujours aveugle. Oui, toujours. Enfin, malgré ça, il a quand même l'air de s'en sortir très bien tout seul. Mais c'est plus pareil. En fait, Gladio, Prompto et Ignis travaillent souvent séparément, comparé à avant. Ils font chacun leur boulot de leur côté. Parfois, ils se retrouvent ensemble, mais franchement, c'est plutôt par hasard. Ah, ah bon ? Oh putain ! Le topo que nous fait Talcott, c'est terrible. On est arrivé, votre majesté. Ça va leur faire vraiment plaisir de vous revoir. Oh la musique ! Je vais rester ici encore un petit peu. Si vous avez quelque chose à me demander, je suis à votre disposition. J'ai pas halfway. Sous-titrage MFP. 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 Oui ? Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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 On va se le faire vous en faites pas... ... ... Faudrait réussir à lui infliger une lésion en fait... je sais pas s'il est capable de perdre sa queue à on est déjà en danger oh allez fendeur de l'aube gladio et boum tu prends ça il fait très mal il fait très mal vite pronto et ignis il va falloir les sauver et mais ce sera pas si facile que ça en chantement ignis allez une fois qu'il est délesté de ses griffes mais regardez comme il est puissant il est pas si simple que ça est ce qu'il y a un autre endroit où on pourrait éventuellement mon dieu quoi mais il est surpuissant il est surpuissant aïe c'est de loin l'un des ennemis les plus difficiles qu'on ait rencontré allez balle personne pronto allez faut qu'on continue comme ça on est sur la bonne voie elle est encore un peu encore parfait allez on va se le faire on va se le faire on va se le faire on va pas se laisser avoir parade meurt allez il est vulnérable c'est le moment ok on l'a eu et mais c'était pas si évident que ça comme combat honnêtement on va soigner tout le monde oh la la écoutez la musique quoi écoutez la musique c'est superbe malheureusement en 10 ans je pense qu'ils ont eu l'occasion de faire beaucoup de dégâts à la ville notamment avec les démons qui rôdaient mon dieu quoi insomnia nous y voilà après tout ce temps ça fait vraiment super bizarre d'être ici quand on sait ce que ça représente insomnia je sens qu'on va avoir droit à de sacrés challenges si vous voulez mon avis tiens soigne toi prompto parce que t'es vraiment faible je sens une présence ennemie bravo mon vieux t'as encore gagné ah oui je fais pas le mal magnifique présence ennemie la parade parade on va pas se laisser faire ok je vois qu'elle fait pas mal de dégâts autour d'elle ah ouais allez prompto une balle percente s'il te plaît allez regardez ça ah ouais 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 parade dix mille de dégâts pour la parade j'aime la faire ok c'est bon parfait décidément c'est pas si simple que ça malgré le level c'est pas si simple que ça ok le passage souterrain doit être quelque part attendez là il y a des choses à visiter moi je veux pas je veux revoir insomnia je veux vraiment découvrir cette ville on y a pas été assez longtemps pour que je puisse vraiment en profiter là il y a un vaisseau carrément avec évidemment des objets dedans pourquoi là il y a autant de routes là oh là là ça part dans tous les sens allez les gars c'est quand vous voulez que vous venez m'aider qu'est ce que c'est que cette main ah oui c'est bizarre ils sont pas équipés de leurs armes anti-démon il va peut-être falloir que je les équipe voyons voir gladio qu'est ce que t'as hyperion bah si c'est ça voyons voir ça ensuite toi lance rayonnante et main gauche oh là qu'est ce qu'ils sont stylés comme ça ah mais je peux leur mettre de nouvelles mais oui c'est vrai j'ai amélioré ça bracelet de saphir voyons voir bracelet d'amethyst ça pourrait être pas mal pour gladio ignis je regarde ce qui est vraiment le plus intéressant pour lui chevalier et chevillère de templier grandement la constitution allez on va lui mettre le truc de templier et prompto bouclier magitech ça fait quoi ça fait l'air plutôt pratique hein mine de rien bouclier personnel employé d'accord 1000 d'accord ok c'est plutôt pas mal du coup qu'est ce qu'on va pouvoir te rajouter prompto bracelet d'amitié qu'est ce que c'est un accessoire qui permet à un allié de noctis d'effectuer un combo même en étant éloigné les ennemis de petite taille augmente un peu la force ah je sais pas quoi faire bracelet de rubis go c'est assez bizarre parce que pourtant ils sont censés être équipés pour leur faire un maximum de dégâts allez maintenant on a accepté notre destin c'est pas le moment de lâcher oh la la cette musique mon dieu quoi on sent que c'est la fin c'est ouais y'a un côté vraiment triste il doit plus en rester grand chose faut croire que les impériaux on s'est oh oh damn god damn it allez les armes fantômes on voit rien ah qu'est-ce qui s'est passé j'ai été pétrifié allez ok j'ai infligé une lésion regardez ces combats dantesques quoi non ah ah j'ai pas réussi à faire une parade ah ils sont horribles ils sont horribles ils sont horribles allez on récupère on va terminer celui-ci il est bientôt mort ok ça y est on l'a eu maintenant à ton tour de mourir ah non on a été transformé en grenouille ça c'est crénios euh vite vite voyons voir un remède allez gladio oh oui plus dix mille de dégâts allez on passe par là même on va pas faire des invocations à tout bout de champ non plus allez est-ce qu'on peut s'occuper de sa queue alors attendez 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 un méga élixir pour tout le monde je sais que ça nous sera utile plus tard certainement parade esquive allez j'arrive encore un coup on va essayer de pas utiliser nos invocations c'est vraiment bien allez tu vas mourir tu vas mourir dans la tropse souffrance c'est moi qui te le dis allez on l'a eu ou pas allez quoi il a récupéré de la vie qu'est-ce que c'est que ce délire comment ça se fait qu'il ait récupéré autant de vie d'un coup allez il est vulnérable c'est le moment je te rappelle le plus possible enchaînez les coups critiques allez nettoyez moi cette zone je vais plus voir de nagarajar ici ouais je vois ça aranha aussi elle nous a beaucoup appris ouais et ça nous a bien servi je me rappelle on traînait souvent dans le coin on venait même presque tous les jours et noctis travaillait dans un restaurant il est pas loin d'ici le fameux boulot à mi-temps où il tirait la tronche et pourtant je vais mal aux joues à force d'essayer de sourire alors tous ces souvenirs là c'est oh c'est terrible c'est terrible je trouve bon bah allez on continue on continue notre périple à part la couche de crasse ça a pas l'air d'avoir changé ça me rappelle des trucs on l'a souvent pris ce passage il y avait tellement de gens ici on va faire en sorte qu'ils reviennent je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment tendance à trouver ça super triste alors attendez moi deux petites secondes j'aimerais m'équiper ah bah non j'ai l'épée du père c'est très bien bonjour je vais raser la zone allez Rompto c'est le moment montre-moi ce que tu sais faire bon vous là pour tout ce que vous avez fait à cette ville je comprends plus rien ce qu'il se passe donnez moi deux petites secondes aïe 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 allez on continue comme ça je suis un peu concentré je vous avoue parce que mine de rien c'est pas si simple que ça je vais vous apprendre le respect moi ah les sales punks ils sont assez résistants petite saleté là hop là sous l'éclipse tu meurs ok c'est bon on les a tous eu non absolument pas en effet allons-y à vos ordres votre majesté ça fait vraiment bizarre de voir tout le monde comme ça entre Noctis avec sa tenue de roi comme le de roi Régis et évidemment les autres avec leur tenue de garde royaux ça fait vraiment bizarre à voir cette fois ça y est on est presque arrivé on est juste devant j'ai du mal à avancer qu'est-ce que c'est c'est un behemoth alors là-bas il y a des puddings t'inquiète pas behemoth roi waouh on va se le faire pas vraiment le choix ok ça commence bien a priori il a pas de faiblesse particulière on va essayer de taper un maximum avec l'arsenal phantom essayer de lui faire un maximum de dégâts rapide ah quoi que je trouve qu'on a eu plus de mal sur la sur la griffe funeste que sur le roi behemoth allez ça patte c'est une faiblesse allez continue on est bien là on est bien oh la glace qui c'est qui a utilisé une bombe de glace qui c'est qui a utilisé un sort glacier comme ça vite ah oui la lésion dans la patte allez c'est le moment waouh il était quand même vachement impressionnant ce boss enfin cet ennemi en tout cas regardez le behemoth roi wow je suis bien d'accord bon on va s'occuper des puddings on va nettoyer la zone quoi ? pourquoi c'est bugué comme ça ? ah voilà non je comprends pas vous voyez il y a un coup sur deux on est dans la zone de combat il faudrait que Ignis utilise un truc d'enchantement ça me rendrait vraiment service ah non me mange pas me mange pas ok vous l'aurez cherché les gars vous l'aurez cherché voyons voir Noctis Anneau des Lucy non ça fonctionne pas comme ça allez on invoque ça fonctionne ou pas sur eux d'après vous a priori de toute évidence non ça ne fonctionne pas très bien je voulais savoir je ne suis pas déçu de ma réponse il faut que j'arrive à choper une élémentarisation ok de la glace allez attaque de dos on fait pas mal de dégâts là on fait pas mal de dégâts on fait pas mal allez deux en moins plus que trois allez on se laisse le faire on va se le faire ensemble allez les gars on lâche rien ok le coup critique qui était plutôt stylé on s'en fout c'est pas très important l'important c'est qu'on avance ensemble et donc là les amis je pense qu'on va arriver à ce qu'on avait vu au tout début du jeu puisque ça se déroulait juste devant le palais on va maintenant se diriger en direction de la place centrale un endroit assez emblématique de ce Final Fantasy depuis qu'il a été annoncé on a vu énormément de gameplay la démo Platinum s'est aussi déroulée ici en partie c'est un endroit vraiment très important de l'histoire c'est là qu'on est parti c'est de là qu'on est parti et c'est là qu'on va revenir les amis on est de retour à la maison vous ne pourrez pas revenir on est de retour à insomnia les amis home sweet home et j'ai envie de dire on va se laisser là pour cet épisode voilà on est aux portes de la fin du jeu on va se laisser là pour cet épisode la prochaine fois donc on terminera Final Fantasy XV les amis en compagnie de notre équipe de choc on va se le dire regardez les ils sont prêts à en découdre et moi aussi je suis prêt à en découdre du coup on fera ça dans le prochain épisode l'épisode numéro 28 qui signera la fin de notre let's play en tant que tel avec la fin du jeu le boss final les amis donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne très vite rendez-vous pour la suite et fin de notre let's play sur Final Fantasy XV merci à tous et à très bientôt c'était Ria bye bye Sous-titrage ST' 501